bonjour à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous suivent donc aujourd'hui j'aimerais bien aborder un sujet concernant le nouveau pour mieux dans le championnat d'algérie l'indie nouveau pour mieux qui est l'olympique d'algoo l'oha voilà donc c'est l'ex orba ça va étonner beaucoup de monde aujourd'hui qui se retrouve en tête du championnat malgré malgré le faux pas je ne sais pas si j'appellerai ça un faux pas contre une très bonne équipe de chiffres au stade de l'unité maghrébine de bijaya et il faut savoir qu'acobo depuis le début du championnat il joue tous ces matchs à l'extérieur quand il joue à bijaya bijaya se trouve 65 soixantaine de kilomètres du chef lieu de la ville d'acobo donc aujourd'hui à coup je joue tous ces matchs à l'extérieur ils sont second avec derrière le derrière le moulin d'alger et il aurait pu être premier malheureusement pour eux ils sont tombés sur une très bonne équipe de gelève très bien organisé très jeune très dynamique très bien en place le coach a mis en place un dispositif qui a contrarié énormément les acbusiens le match je pense le point du match nul satisfait tout le monde et compris le et compris les chérifiens qui ont failli marquer un magnifique but à la fin du match si ce n'est la vigilance du très très bon gardien de but de l'unité d'acobo aujourd'hui les gens se posent la question sur la réussite de ce club et ils ont réussi cinq accessions successives depuis la présentation par le jeune président karim taka le club en football comme dans tous les métiers il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de secret seul la seule devise pour pour réussir c'est travailler 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 davantage travailler surtout dans le football on peut pas on peut pas croire au miracle ça peut arriver ça peut arriver de faire un grand match sur sur 90 minutes et surtout qu'une saison que vraiment un travail de fond planification des gens compétents autour une bonne équipe donc c'est ça le lundi secret de la réussite aujourd'hui de lyon de la soumane comme on aime bien les appeler je suis égité de passage récemment au pays donc j'ai assisté à deux matchs de des acbusiens le premier face à la gsk au stade de tesi ouzou où ils ont aucunement d'immérité ils ont perdu c'est eux qui ont perdu le match parce que sur le plan du jeu de la de la contenance globale de la rencontre les a vu le match il a vu le match en main ils avaient le match en main tactiquement ils étaient meilleurs collectivement ils étaient meilleurs après la gsk reste une équipe de grande expérience ils ont des joueurs d'expérience je pense est ce qui a fait la différence toujours là je les ai vus contre ça aura un billet ils ont fait un match héroïque mené 1-0 jusqu'à la 85e minute ils ont pu renverser la tendance au bout d'une dizaine de minutes où ils ont pu marquer le but et ça ça démontre de la volonté et de l'envie de tout le groupe de tout le collectif qui composent cette une équipe sans oublier bien sûr le travail je vais pas dire exceptionnel mais un grand travail fourni par l'entraîneur tunisien Moïse Bouakaz qui démontre toutes les semaines que c'est un entraîneur de valeur qui connaît très bien son travail discrètement mais il fait son chemin je pense que l'adjury lui convient lui convient énormément et en plus aujourd'hui il est tombé dans un club où il a total confiance du président quand on est entraîneur et on sait que le président est derrière nous je pense que ça facilite énormément les choses j'ai l'impression j'ai comme l'impression même si je connais le club je connais l'entourage du club je sais que le président donne carte blanche à l'entraîneur il soutient dans ses décisions ce qui fait qu'aujourd'hui on tout je pense toutes les équipes de la ligue une algérienne quand ils savent que le week-end ils vont jouer les olympiens d'agbou ils font beaucoup beaucoup de calcul ça démontre le match qu'ils ont qu'ils ont réalisé contre pour moi le meilleur club algérien qui pratique le football le paradou où ils ont pu lors d'un mille pion au 20 août en marquant trois buts ils ont pu même marquer plus une victoire amplement méritée pour les camarades du jeune l'écheve d'ailleurs ce jeune pour moi c'est une petite découverte un jeune qui vient d'un petit village qui s'épanouit dans le club d'agbou et aujourd'hui il démontre qu'il a toutes les qualités pour s'imposer en première division algérienne et pourquoi pas travailler davantage et aller plus loin et aller chercher une carrière professionnelle mais dans tout ça ce que je voulais c'est dire les points qui les points les points importants de ce qui fait la réussite aujourd'hui du club d'agbou primo c'est la jeunesse de vraiment la jeunesse a fait plaisir de voir un jeune président chef d'entreprise et toutes les décisions qu'il a prises jusqu'à aujourd'hui ont été bénéfiques pour le club donc ça pourrait être un exemple un exemple à prendre par tous les clubs algériens soit qu'ils sont en première division deuxième division voilà donc il faut regarder de près ce qui se fait dans ce club parce que ce n'est pas uniquement l'équipe première qui marche même les équipes de jeunes soit les espoirs soit les ce qu'on appelle ce qu'on appelait avant les juniors les cadets on a l'impression qu'il a insufflié sur sur toutes les catégories il y a un vent positif qui porte tout le monde tout le monde vers le haut je pense que ce jeune homme est très jeune et ça va être l'avenir du football du football angélien et plus tard peut-être il sera appelé à occuper des fonctions au niveau des autres instances du football angélien parce qu'on a les capacités et là c'est ce genre de profil qu'il faut qu'il faut qu'il faut encourager pour faire sortir un petit peu le football angélien de sa léthargie voilà donc ça fait des années qu'on dort et on travaille pas et là on a un exemple devant nous de quelqu'un qui bosse qui travaille et la réussite elle est toujours au bout du chemin donc à travers ces quelques mots j'aimerais bien leur dire de garder cette dynamique d'aller de l'avant car la olé de bijaya a besoin d'un grand club peut-être ce n'est pas la gsmb ce n'est pas le mode mais c'est l'olympique d'agbou merci